Bonjour les enfants, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 avril 2020 et je vous propose de faire la lecture de la fiche de son concernant le son E que nous avons découvert hier. Alors, dans cette fiche de son, vous allez voir que j'ai à la fois mêlé les graphies E U et O E U qui feront le son E ou le son E, d'accord ? Puisque ces deux graphies permettent de faire les deux sons E qu'on avait déjà rencontrés et le E de cette semaine. Très bien, donc ici, je vois E U, j'entends E comme dans une fleur. Je vois O E U, j'entends E comme dans un cœur. Soyez attentifs à la lecture pour ne pas commettre d'erreurs. CLE GRE DRE JE GUE PRE BLE QUE Donc, ici, tous les E, tous ces mariages-là, feront le son E. C'est parti pour les mots. Et dans les mots, là, on va se rendre compte que ces deux graphies-là peuvent faire E ou E. Vous allez voir que ma langue va automatiquement trouver le bon son. Première colonne, un jeu, et ici, j'entends E. Un ne, des oeufs, du beurre, un E. Une queue, un pêcheur, je veux, creux, une coulœuvre. Vous avez bien entendu, les enfants ? Quelquefois, j'entendrai E et des fois, j'entendrai E. C'est parti pour les phrases. Première phrase. Malheur, leur sœur pleure. Elle a eu, et attention, ici, on n'entend pas E ou E, c'est U. Vous verrez plus tard que c'est le verbe avoir. Donc, je reprends. Elle a eu peur, toute seule. Donc, ici, on a, dans cette phrase, que des sons E. Qui vole neuf oeufs, neuf. Vol neuf bœufs, neuf. Me. Alors, ça, c'est une phrase de Madame Zerouali, une phrase un peu... Un peu fold-dingue. Troisième phrase. Pour eux, un seul cheveu bleu vaut mieux que deux que... Dernière phrase. À deux heures, ils cueillent des fleurs en marchant à la queue, le, le. Voilà, les enfants. On se retrouve tout à l'heure pour une séance de calcul. Je voulais voir avec vous les exercices que je vous avais proposés pour vous expliquer un peu si vous n'avez pas compris la manière de travailler. À tout à l'heure.